C'est difficile, c'est difficile parce que j'ai traversé l'hôpital de 50 mètres à l'extérieur avec deux bavettes. Il fallait marcher, il fallait rassurer le personnel. C'est difficile parce qu'on est trop tard. Quand j'ai atteinte d'une tendinite, je me retrouve et je suis allé à l'extérieur. Il fallait que je fasse la PCR. Elle était positive. J'avais une atteinte pulmonaire de 10%. Je me disais que je n'ai pas eu de malades. Après la coordination avec les services, j'ai pris le contrôle de la maladie Covid. C'est ce que j'ai fait avec le malade. Avec un extracteur d'oxygène à l'hôpital, le malade s'aggrave sur la maladie. On s'aggrave tous les jours. Je n'ai pas eu de malades. Je n'ai pas eu de malades. Je n'ai pas eu de malades. Mais on jouait tous les jours. C'était la plus grosse décision à prendre. Elle était très difficile de suivre un malade. C'est-à-dire 93-94% de saturation de l'oxygène à domicile. J'ai pris le parti pour les pays. J'ai pris le parti pour les pays. J'ai pris le parti pour les pays. Dès que les pays étaient Covid. Parce que c'est 40 ans aujourd'hui. et je dis que je n'étais pas en train de me couler alors je n'étais pas en train de me couler et j'étais tranquile donc je suis en train d'arriver et je n'étais pas trop je n'étais pas tranquille ce qui s'est qu'elle a été beaucoup c'est que je n'ai pas de tâches et je n'ai pas de tâches et avec ça je l'appelle je l'appelle et je n'ai pas d'écrire et je dis à mon frère Je l'ai tritté à la maison, j'ai été avec moi, et je l'ai tritté à la maison, j'ai été avec moi, et je l'ai tritté. Je dis bravo à toutes les femmes qui ont eu le Covid, et qui ont eu l'arrivée de leurs filles, ou même les médias de Sbétardawet, Omar Hay en même temps, Taibet ou Djabet, ça c'est un chapeau à toutes les femmes algériennes. Je voudrais aussi remercier les associations Saurjel qui nous ont aidé, aidé, aidé. L'hôpital s'est offert à nous tous, mais les associations connaissent beaucoup plus. Il ne faut pas lâcher prise, c'est-à-dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que le vaccin qui peut nous sauver. L'hôpital, il ne faut pas l'enlever, gâcher l'hôpital, avec ou sans gel hydrochlorique, sabonique, je n'ai même pas de gel foudre. On a besoin d'hôpital, mais il y a tout le monde, il y a tout le monde. Et à ce titre-là, moi j'encourage tout le monde à vacciner, et à vacciner, et à se faire vacciner.